Bonjour à tous et bienvenue sur Boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture avec une séance qui se révèle au final en hausse, on avait des statistiques fortement haussières pour aujourd'hui à partir du niveau d'ouverture, c'est confirmé mais cela ne remet pas en cause la dynamique baissière qui sévit actuellement sur l'indice parisien puisque malgré ici ce petit rebond technique on reste nettement sous la résistance des 5 433.50 et donc au terme de cette séance et bien le CAC 40 clôture à 5 417.59 et ne regagne que 0,4% par rapport à la clôture de la séance précédente. Donc nous sommes sur une configuration qui reste fortement baissière, alors par rapport à cette configuration justement on a pu voir que cette zone ici des 5 433.50 et bien n'a même pas été testée et donc on a à peine ici réintégré des zones de cotation à l'intérieur des bandes de Bollinger. Du point de vue des indicateurs on reste donc dans une dynamique baissière, il existe au gramme ici qui continue à descendre avec une dynamique qui commence à être relativement forte, on est toujours sur une trajectoire de sortie de la zone de surachat du point de vue du RSI. Les volumes sont toutefois légèrement inférieurs à la moyenne sur cette séance donc par rapport à ce que nous avions auparavant et bien on a tout simplement une dynamique qui est forte lorsque les cours descendent et qui est faible lorsque ceux-ci rebondissent. On a ici des zones de support qui se transforment en résistance puisque même si on n'est pas ici sur la zone des 5 433.50, nous pourrons voir que nous avons une zone ici intraday qui est juste en dessous, aux alentours des 5 425 ici qui fait office justement de résistance après avoir été support sur la bougie donc de lundi. Donc on est vraiment sur un flux baissier, on a des attaques ici relativement fortes sur la bande de Bollinger inférieure et tant que l'on ne sera pas repassé ici au-delà de la moyenne mobile 20 exponentielle et bien nous pourrons considérer que nous sommes entrés dans une nouvelle dynamique baissière. Les zones de résistance hormis celles des 5 433.50, il y a au-dessus 5 486 qui devrait converger prochainement avec la moyenne mobile 20 exponentielle mais l'objectif reste toujours un retour possible ici sur la zone des 5 352 points doublé ici par ce retracement de Fibonacci à 23,6% de l'intégralité ici de la dynamique haussière qui se quantifie à 5 355.05. Donc nous sommes toujours dans cette perspective ici de retour sur cette zone et pour l'instant on ne peut pas dire qu'il y a des éventuels signaux d'un possible retournement de la tendance. Il semblerait que l'on soit bien installé ici dans cette dynamique baissière. Voilà ce que l'on peut dire donc sur cette analyse technique du CAC 40. Donc tant que l'on ne repasse pas ici au-delà des 5 433.50 et donc de fait au-delà des 5 486 objectifs retour sur le retracement de Fibonacci. D'un point de vue statistique nous avons une probabilité qui reste baissière. On était haussier donc sur la séance du jour. On repasse à la baisse pour demain avec une probabilité donc on a un peu plus d'occurrence mais qui est totalement équilibrée puisque nous sommes à 50% de probabilité haussière ou baissière mais on a plus de potentiel à la baisse. Donc attention on reste toujours sous le risque d'une poursuite du mouvement impulsé donc depuis lundi avec l'ouverture de ce gap de rupture qui a enjambé ici le support oblique de tendance. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40. Je vous souhaite donc une bonne soirée, bonne chance dans vos prochains trades. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques toujours sur le site boursicotet.com et on se retrouve dès demain pour d'autres analyses. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501